Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur HM avec l'architecture unique et nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de mini métro, un nouvel épisode du fail. La dernière fois, on avait travaillé, oh oh oh, travaillé, vous voyez ça, on avait joué sur ni moins que la ville de Hong Kong, on s'est fait détruire, mais moins qu'il y avait rien il me semble, et ce qui avait été vraiment intéressant là-dessus, c'est que on ressentait exactement l'explosion démographique dont on va vous parler dans la description, et j'avais été très impressionné, parce que pour moi mini métro depuis le début, c'était surtout une carte avec du bleu pour nous empêcher de passer, et des trucs qui se lancent aléatoirement, mais visiblement là, c'est plus, je croyais que c'était procédural, et ça a l'air moins aléatoire que de le laisser croire au premier abord. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller à Osaka, au Japon, et unissez les coups en reculé d'Osaka grâce au très rapide Shinkansen. Donc voilà, c'est parti. On va tenter le one shot. Bon, c'est comme tout, première ligne. J'aurais aimé une ligne plus directe, mais c'est bien. On peut lui rajouter une locomotive ? Ouais, on peut s'amuser. Alors, on va faire une ligne comme ça. Alors logiquement, soit on va avoir tout un tas de continuité à faire du côté de ce qui semble être l'océan ou un fleuve, et par contre, on va avoir un éventail qui va se faire vers la côte, à préciser. Là, vous voyez, justement, on a le premier qui arrive là. Donc, pour le moment, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Et a priori, il va falloir avoir une ligne au milieu, et d'autres qui vont être transversales. On va pas avoir beaucoup de choix. On va voir comment ça se déroule. Il est temps de sortir la troisième ligne. Donc là, on a encore le carré. Le carré a tendance à être la seule chose qui est unique à chaque fois. On se retrouve avec un rond. Alors, c'est là où il faut commencer à réfléchir. Ça fait mal dans la tête. Si on fait ça, est-ce que c'est possible ? On est samedi. Bon, alors là, c'est officiel. On devrait perdre. On se calme, on se calme. On va faire ça pour le moment. Ça garde le même nombre de tunnels. Et on va faire ça. Voilà. Elle est là. C'est un peu dommage que ça me mette un tunnel, ça. C'est pas grave. Au moment, on va garder ça. La ligne bleue a un peu du mal, mais... Alors, ce même-là, ajoutez une locomotive très rapide à une longue ligne. Ou deux locomotives. Pour le moment, les lignes sont très courtes. Donc on va prendre deux locomotives. Et on va prendre une ligne supplémentaire, parce qu'on va rapidement se retrouver saturé. On va tenter. Donc là, on va rajouter une locomotive sur la rouge. Il faut que j'en garde une de côté. Au cas où, si j'ai une ligne supplémentaire. Comme celle-là. Il est malin, lui. Du coup, c'est pour ça qu'il voulait me faire sortir le plan zen. Il faut qu'on essaye quelque chose. On va relier ce point-là. Pourquoi je peux pas ? Attends. Et stop. On va faire ça comme ça. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Je pense qu'on va faire ça. Il ne veut pas. C'est horripilant. Je peux pas passer par le carré parce qu'il doit y avoir trop de lignes qui passent par cet endroit. Je n'arrive pas à l'expliquer autrement. Pourtant, j'ai le nombre de lignes qui passent sur le triangle là. C'est horreur, ça. Non, c'est pas bon, ça. Stop. 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 Ça tourne au n'importe quoi. Ça tourne au n'importe quoi. Non, attends. Des fois, il y a des petits soucis avec l'intermaison. Je veux garder le triangle. Là, je n'ai vraiment pas le choix. Si je fais ça. Normalement, j'ai un wagon. Normalement, j'ai pris une ligne supplémentaire. Cette ligne là, heureusement qu'elle fait tous les terminus. On va voir ce que ça donne. Du coup, elle va devenir vraiment importante. On va tenter ça comme ça. La prochaine fois, effectivement, il faudra que je prenne un Shinkansen pour cette ligne là, quitte à ce qu'elle relie tous les terminus de toutes les lignes. Ça va devenir important. Et on va lui mettre un max de wagon derrière. Il faut qu'on arrive à trouver le temps de faire ça. Et c'est là où ça va pas forcément être évident. La bleue a deux locomotives. On va pouvoir se permettre de la densifier un peu. On va prendre un Shinkansen. On va prendre un wagon. Le Shinkansen, on va mettre là. On va lui mettre son wagon. On va le faire comme ça. Et celle-là, on va la mettre sur le rouge. Là, on est déjà plié. Il faut qu'on attende dimanche. C'est comme ça. Il faut qu'on rallonge une ligne. Peut-être. Il va falloir rallonger. On n'a pas le choix. Alors, le seul souci de cette ligne là, c'est qu'elle n'a pas de correspondance sur le carré. Du coup, il faut vraiment en faire quelque chose d'important. Il faut le tenir pendant les semaines. On a 200 passagers, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Pour le moment, on n'a pas eu de gros soucis sur les lignes. Je ne sais pas s'il aurait fallu jouer la carte du Shinkansen dès le début ou pas. Là, il y a pas mal de correspondances qui se font. C'est toujours intéressant. La ligne bleue permet d'irriguer pas mal de lignes. Il faut voir ce que ça donne. On espérait que ce n'est pas de soucis. Là, j'ai la ligne violette qui va naturellement augmenter en taille. Shinkansen a l'air de quand même bien faire son travail. C'est vraiment intéressant. Peut-être qu'il va devoir se mettre sur une ligne. Pas la bleue, pas la rouge. Peut-être la violette. Il va pouvoir faire tout un tas de correspondances. On est samedi. Je vais pouvoir essayer de voir si je ne peux pas me poser ces questions-là tout de suite après. Mais le Shinkansen fait un super travail. C'est vraiment super intéressant. Et là, justement, cette ligne-là est importante parce qu'il y a beaucoup de points particuliers, mais on a l'impression qu'il n'y a que ça des points particuliers. Les seuls points qui sont récurrents, c'est les triangles et les ronds. Sinon, c'est uniquement des points particuliers. Un Shinkansen ou deux locomotives. On va interner. On va prendre deux locomotives, un Shinkansen. Un wagon. Le wagon, il va être primordial. Mais la ligne en même temps, la ligne supplémentaire peut être intéressante puisque ça peut me permettre d'irriguer avec un nouveau Shinkansen. Je n'ai pas à faire ça. J'ai pas le nouveau Shinkansen. Si je réfléchis sur deux plans... Là, elle est nécessaire, la nouvelle ligne. Donc c'est très bien. Est-ce que tu peux me faire un terminus sur le carré ? Ok. Comme c'est une grande ligne, on va tenter la double locomotive sur le violet et on va le rallonger. On n'a pas le choix. C'est assez intéressant. On a l'impression que les lignes, à chaque fois qu'elle dépose des passagers, font du son. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez subtil. Je ne sais pas si la bande son de Disaster Peace a été intégrée ou pas. Ou si c'est encore juste comme ça. On a 400 passagers. Je n'ai pas encore eu de soucis majeurs. Peut-être qu'en voilà un. La ligne bleue va devoir passer encore. Je ne sais combien de tunnels à disposition. Ça, c'est un rond. Donc ce n'est pas un souci. Le rond, il n'est pas embêtant. Enfin si, il est embêtant parce qu'on en a beaucoup trop, mais... Là, d'ailleurs, ça serait intéressant de faire une transverse. Je ne sais pas, pour réfléchir. Je sais qu'il y a des abonnés qui ont... Celle-là, ça peut être dangereux, celle-là. Peut-être un Shikonzen. Je sais qu'il y a des abonnés qui ont fait le jeu et qui ont pris de l'avance par rapport à moi. Puisque je me force à ne pas jouer pour me préserver la surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce niveau ? Est-ce que vous avez pensé que c'était un niveau qui était dur ou au contraire facile, comme je le pense ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est très important, ça. Le triangle qu'il y a par là pour toutes les correspondances va être formidable. Là, on a déjà un souci. On va mettre un Shikonzen. Ou un wagon. On va prendre le wagon. On va mettre le Shikonzen sur la bleue. Et on va lui rajouter un wagon de Shikonzen. C'est un tunnel. Et c'est tout. Alors, locomotive. J'ai deux locaux ici. Non, j'en ai plus une seule. Il va falloir surveiller un petit peu de près la ligne rose. Je pense que c'est elle qui va nous amener des problèmes à l'avenir. On a dépassé le score de Berlin. Donc, a priori, on est vraiment bien sur une carte qui est plus facile. Ou alors qui déordine. Je sais pas. J'espère que ça... Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris une... Est-ce que tu attends l'étoile qui est juste là, c'est ça ? J'ai peut-être un peu trop de locomotive sur la ligne bleue du coup. Il va falloir que je vois si je ne peux pas justement décharger une autre ligne comme ça. La ligne bleue, on va... Oh la la. Oui, stop. Du coup, il faut un wagon là. Toi, tu veux aller là. C'est pas le choix. Je suis pas disponible, toujours rien. On est samedi. Il va falloir équiper un Shinkansen quelque part. On va voir ce que ça va. Je me demande si un deuxième Shinkansen sur la ligne verte sera pas très utile. Si elle commence à être vraiment la ligne la plus grande. Ou la ligne rose. Même la ligne rose, c'est pas possible. Il faut une ligne pour l'aider. Alors là, c'est vraiment la réflexion. Est-ce que j'ai de la ligne rose ou est-ce que je rajoute un Shinkansen sur la ligne qui est verte ? On va prendre deux locomotives. On va voir ce qu'il me propose. Le wagon. Le wagon, on va le mettre derrière le Shinkansen. Ok. Donc. Je fais pas de Shinkansen, mais on va le mettre derrière ce Shinkansen. Voilà. Ensuite, on va prendre une locomotive qu'on va rajouter ici. Je sais pas où est-ce qu'il y avait des points qui étaient un petit peu dommages. La bleue, elle fait des liaisons. La violette a l'air de bien s'en sortir. On va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer de rajouter ça sur... Alors la bleue, elle s'en sort bien parce qu'il y a un Shinkansen là-dessus. On va essayer de rajouter ça sur la rouge. On va tenter la rouge. C'est parti. Donc j'utilise plus souvent la pause. C'est peut-être que c'est ça qui fait que j'arrive à aller un petit peu plus loin. On va essayer de dépasser les milles. Même si malheureusement, je peux vraiment rien car elle en sort. C'est la rouge là qui va commencer à être handicapée. Elle en a deux. Faut vraiment voir là parce que... Elle en a trois la rouge. Voilà, la rouge commence à être un petit peu handicapée. Est-ce que j'ai beaucoup de tunnels ? Non, je n'ai plus beaucoup de tunnels. Alors la rose, comment ça se passe ? Toi, hop là, on va tenter là. Là, on a une mini explosion démographique. Pas aussi grande que celle de Baie. C'était Hong Kong. Et presque. Là, on a plein d'endroits où c'est le Oxon. Toi, tu es tout seul, tu ne fais rien. Voilà. La nuit violette, là, on se demande si ça sert à quelque chose. Elle doit faire un petit peu son enfant. On prend des gens, là. C'est bien d'avoir autant de wagons, mais là, on commence à avoir les lignes de la chose. On est samedi. Il faut absolument qu'on aille chercher, je ne sais pas, une ligne supplémentaire qui va... permettre de faire une dorsale. Ou passer au milieu, là. Ce serait vraiment, je pense, l'idéal. On n'a rien qui permette de faire quelque chose de transversal. On a passé les 1000. On a passé les 1000. Je pense que définitivement, on a affaire à une carte qui est... On va prendre un deuxième Shinkansen. Là, on est obligé. Ou deux locomotives. On va reprendre deux locomotives. Une ligne supplémentaire. Hop. On a une ligne qui va partir. Un point intéressant. Qui va aller sur un autre point. Hop. Qui va aller là, du coup. Qui va signer. Pas un trail. On va mettre une locomotive dessus. Non. C'est sur la... Ouais. On va lui mettre deux locomotives comme ça. Ça va brasser. On va essayer. Le but est de prendre tous les points qui posaient problème depuis le début. Et d'essayer de trouver une solution. C'est pas bon que j'ai rallongé ça. Là, elle est déjà à la limite de la surcharge. Là, le Shinkansen va venir prendre pas mal de choses. On est dans la panade ici. On va prendre quelque chose. Fais-moi plaisir. Est-ce que j'ai été bête ? J'aurais dû le mettre là. C'est pas grave. J'ai tenté quelque chose. On a passé les mille passagers. Je considère que c'est quelque chose de bien. J'en suis très content. Je suis même ravi. Pour la première fois depuis très longtemps. En fait, pour la première fois, je crois qu'en one shot. J'avais jamais passé les mille. Le scénario est super intéressant avec le Shinkansen. En ce moment même, c'est qu'il y a l'écran pour le LOLZ. Voilà. Donc, bienvenue à Osaka. Donc, je suis très content de la performance qu'on a fait. Je ne m'attendais pas du tout à cet endroit-là. Pas du tout. Ceux qui posaient problème étaient tous par là. Tous des terminus. Et celui-là n'est pas du tout un terminus. Une intersection de deux lignes. En fait, c'est ça. C'est cet endroit-là qui a posé problème. Il doit être à un niveau de correspondance qui n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Du coup, j'ai hésité à le venir chercher. Là, vous voyez, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit passagers qui veulent aller ici. Ils étaient en correspondance. Ça s'est mal passé. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est le jeu mal plus 7. Et puis voilà, on va voir un petit peu de statistiques. Ça a été assez équilibré, il me semble. Les trajets. Les passagers mécontents. Ils ont beaucoup augmenté sur la fin. Directement. Ça s'est fait très vite. Les pistes ont beaucoup augmenté en longueur. À partir du moment où on allait chercher le Shinkansen 1. Puis le Shinkansen 2. Là, on voit le jour 1, jour 3. Il y a un moment où, bam, ça a explosé. Le temps d'attente, c'était pas si bon que ça, au final. On a les correspondances qui ont beaucoup augmenté. Et on avait au moins toujours moins d'une correspondance. Je sais pas. Capacité totale, capacité utilisée, on était pas loin des 100%. Donc voilà. Sur ce, je vous propose de découvrir la prochaine ville qui sera simple. Peut-être bon. On va dire super dans la série. Je crois que c'est ça l'alphabet russe. En tout cas, de la langue en russe. Transporter les passagers de part et d'autre des îles de la Neva. Ah là là. Beaucoup de tunnels encore. Ça me fait penser à la rivière Spree. Du coup, je suis pas sûr qu'on va faire un super score. Mais on verra ça la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à plus. Et à bientôt sur H&M. Avec l'architecture ludique. Tiens.